Que de devoir me taper la tenue en clou de la manette comme on pouvait se taper sur PSP, encore une fois. De toute manière, il m'a défoncé une dent, il n'y a plus rien dedans, donc ça risque pas de me faire mal, Smoke. Bon travail et merci d'être chargé de ce Poké-Poké. Je savais que je pouvais compter sur toi. Entre temps, d'autres traces provenant sûrement du Zora Magdaros ont été découvertes. Afin que nos érudits puissent mener les investigations, j'aimerais que la cinquième flotte assure leur protection. Je te confie la responsabilité du désert des termites. La quête débutera une fois que tu seras sur place. Ah bah nouvelle zone, on va dans le désert. Magdaros, assure-toi de savoir ce que tu as à faire. Je veux bousiller des barottes. On se retrouve au désert des termites. De toute manière, je me brosse les dents, Smoke. Le seul truc, c'est que là, c'était dans une saloperie de... C'était sous un plombage. Alors, faire des stocks de matériaux, utilisez-les pour fabriquer de l'équipement, ça aurait vraiment utile. Là, alors... Pourquoi il me met un truc sur les fures d'arbalètes ? Les arbalètes peuvent être améliorées avec différentes modifications. Les nombreuses modifications vont être équipées et dépendent de la rareté de l'arme. Ah ! Il y a des mods à installer dans les armes à distance. Stylé. Ah ouais, ça rend le truc vachement compliqué. Ah, tu m'étonnes, Skizo. Ah du coup, le fait que je sois allé aux dentistes il n'y a pas longtemps, que je mange une fraise sacada ou pas... Ça n'a pas changé la chose. Alors... Ah, je peux peut-être faire mon casque. Il ressemble à quoi le stuff du Poukei Poukei ? Vu la gueule du bestiaux. Oh, quoique... Putain, mais c'est le début du jeu, c'est les premières armures et les armures sont stylées, quoi. C'est abusé. J'ai pas compris pourquoi il n'y a que des gants avec le Castrodon. Ça fait quelque chose d'intéressant. On voit de la glisse. Mouais. Bah, ça, après, c'est beaucoup de temps de rechargement. Mais ça a l'air super violent. Enfin, le feu de la Weaverne en munition, c'est n'importe quoi, ce truc. Mais des 80 dans la tête du monstre. Voilà, là, on a un skin valable. Là, on commence à ressembler à quelque chose. Alors. Est-ce que je peux améliorer ma morpho ? Je comprends pas le développement en cours. Comment... Comment j'augmente le développement ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est vraiment juste l'histoire ? Salut, Aishushi ! Ah, non, non, la DA, elle est stylée. C'est chiedé, ça, c'est clair. Elle est où ? Ouais, tu vois, développement en cours, je peux pas l'améliorer. Au pire, je pourrais la transformer en comme ça. Ah, si je peux, là, d'accord. Ouais, moi, j'ai tendance à vouloir crafter plutôt que d'améliorer. Bon, on va repartir sur ma morpho. Alors, après, il me faut des morceaux de grange à grasse. Un truc que je sais pas ce que c'est, et un truc que je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai eu un code, moi, dans ma boîte, avec un truc. Ah, putain, par contre, le casque qui clippe à travers. Regardez, cette dégaine avec le sol et couchant. C'est stylé. Alors, petite quête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Protéger les érudits pendant leur enquête. D'accord. Il faut mettre ce go. Ouais, je pense que je vais passer sur la morpho, un petit peu. Ouais, j'aurais préféré un truc un peu plus instinctif, mais bon, ça va, c'est pas... Je chipote. Faudrait que j'aille tuer d'autres granges à grasse. Mon chat, il a tout le stuff grange à grasse, moi, j'ai juste l'arme. Après, mon stuff en os, en mode viking, c'est stylé. Ah, merde, j'ai pas mangé. Non, attends, je veux manger. Je sais pas pourquoi commander en points ou commander en coupons, qu'est-ce que ça change ? J'ai plus de vie, plus d'endurance, ça me va bien. Je suis tellement fan des chats. Je suis tellement fan des chats. Je veux des chats de Monster Hunter. Surtout celui-là, il est trop cool. Et ça donne trop faim, alors, saloperie. Celui-là, ils snootent, t'as vu un peu ? Ils sont trop classe, hein. Ah, le chat cuistot, il est ouf. Salut, Zippo. Il est trop stylé, le chat cuistot. Salut, Taïk. Mais j'avoue, on les achète tous, ces chats. Publicité mensongère de chat. Ah, toi, tu te fais des pâtes, et eux, t'as vu ce qu'ils font à bouffer ? Ils donnent tellement envie de manger une truite. Ok. C'est bon ? Ouais, en automne prochain. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis tellement excité à l'idée d'aller voir cet échantillon. Un éco-fast a été découvert dans le désert des termites. Amène-nous là-bas en un seul morceau. C'est la première fois que je fais une mission comme ça. Effectivement, le désert des termites est un mélange de marécage et de zones sèches. Cette région abrite donc tout naturellement un écosystème unique en son genre. Non, je ne sais pas combien il y a de zones en tout. On m'a dit Lucie de Fairy Tail. Eh, regardez ! Une calcade ! L'eau s'infiltre dans le sable et s'écoule vers les zones en contre-bas pour former un bourbier. Ce machin pèse une tonne ! Allez, pousse, Fénias ! Allons, allons, chère petite ! Un peu de mer ! Allons, allons, chère petite ! On dirait une sorte de scarabée, non ? La faune de cette région est coriace. Elle s'est parfaitement adaptée au climat sec qui règne ici. Même la flore a dû s'adapter pour survivre. Ses fruits, par exemple, leur coque épaisse conserve l'humidité. Allez-y, poussez des trucs, moi je mange tranquillou. Ouf ! Ah, c'est possible, la voix de la doubleuse est assez connue, j'ai l'impression. Allez-y, c'est ça. Un insecte ! Et salut, Général Tutu ! Merci pour le follow ! C'est sympa, merci à toi, l'ami. Je vous escorte le payload. Un gros caca géant. Salut, mouche magique ! Il y a des trucs à taper. Ah ouais, ça ressemble à la voix de May aussi. Il y a des chances. Avec Zelda, ouais, aussi. Allez-y, poussez-moi. Non, je ne suis pas casse-couille. Et salut, Baba Sampa ! Merci pour ton follow, à toi aussi, l'ami. Coucou Enda ! J'ai vu. Après, il ne me reste pas tant de choses que ça, Apexé. J'ai déjà fait tous les Darkwing. Le truc qui me manque, c'est le truc que je n'ai pas, en fait. Je ne veux pas me taper avec ça. Ouais, qu'on change de chemin. Oh mon dieu, Estos ! Il ne faut pas rester planté là ! Tu devrais pouvoir faire du bruit avec ta fronde pour détourner son attention. Ouais. Là-bas ! J'ai fait un peu trop de bruit ! Allez, allez, allez ! Démerdez-vous, je n'affronte pas cette saloperie. Pas en l'état, tout du moins. Bah, le Focus, je l'ai faisant en deux missions, donc. Avec la méthode Fufu. C'est vraiment pas assez loin. L'enfer n'est rien. Face à une raciale en commun... Bon, face à n'importe quelle raciale, en fait. Mais elle pourrait fournir des données précieuses à la commission. Tu ne pourrais pas nous en tenir un échantillon ? Disons que ce n'est pas la motivation d'affronter la grosse bête volante qui me manque, hein. Salut, Johnny ! Au revoir ! Ah, c'est comme toutes les bestioles, quoi. Au début, tu les affrontes en mode gros boss, et puis après, t'en prends deux en même temps. Plus d'autres bêtes, quoi. On va se faire attaquer par quoi ? Vous voyez, lorsque les Apseroths se sentent menacés, ils adoptent une posture défensive. Je ne sais pas ce qui rote par ici, mais ça pourrait s'avérer dangereux pour nous aussi. Restons prudents. Enfin ! Non, les armes, en fait, c'est ça, c'est... Tu dois les crafter en tuant des monstres, tout simplement. Ça, c'est cool, par contre. Marceau d'os. Ça me paraît un peu trop simple. Il est où, le barotte ? Quel genre de cadeau le Zora Magdaros nous a laissé ? Non, c'est un Routra. C'est un chat. Ah, c'est cool, ça te laisse ton armure et tout, c'est assez stylé. Saloperie de gobelin à vide. Ça sent le sapin. Ah, bah, le barotte. On dirait une grosse molaire. Je me rappelle avoir farmé un mort, lui, pour faire son armure. Vas-y. 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 Me, bro. Négociable. Ah, putain, il est eu quand même. On avait dit pas la queue. Il a craché un glavion gigantesque. C'est moi, il vient de faire le bruit d'un train. Putain, j'ai pas son pattern du tout. Ah, il m'a stun. Salut, Tassaday. Non, c'est pas cool. Ah, il faudrait que j'aille farmer des compos. J'ai plus beaucoup de potions, en fait. Là, je sens que ça annonce le décès. Bon, j'ai des attaques de fourre, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait que quoi à foutre. Non, c'est pas cool. Non, non. 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 Je ne crains d'être en mauvaise posture. Oh, il fait le bruit d'un train, on est d'accord. Il fait chou-chou ! Je l'ai pété un morceau de 10 bols. Putain, mais je suis venu avec deux potions, quoi. J'étais pas prêt. Ah, mon chat m'a soigné. Meurs ! Mais arrête de gueuler ! Ah, il boite du cul. Reviens, copain ! Alors, dans la bêta, on chassait le barotte. Et il y a un moment où, justement, il s'est enfui comme ça. Et il est allé se foutre dans un marais. Là, je pense que c'est là où il va. Et ensuite, il y a une putain d'anguille qui est apparue et qui a commencé à le niaquer. C'était assez cool à voir. Et le barotte, ouais, je l'avais affronté trois fois et trois fois, j'ai eu un combat différent à chaque fois. C'était cool. On fait chouchou. Toujours se méfier du chouchou. Oh, putain. Non ! Oh, merde. Je crois que là, ça va être la fin, les amis. Je sais pas si j'ai le droit de mourir deux ou trois fois. Ou pas du tout. Il met de la merde partout ! Je crois pas que manger des rations, ça redonne de la vie, non ? Ah non, les rations, c'est juste pour moi. Ah, mon champ me soigne. Je galère à le toucher. Ah, mais putain, mais ma lame, elle est moussée depuis 20 minutes, encore une fois. Putain, à chaque fois que j'oublie ça, il faut... D'accord, showboss. Bonjour à toi, les amis. Et ok. Ah, et quand il se tremble dans la boue, ça change ses résistances. Ok. Je pensais juste que ça lui mettait un peu plus d'armure ou une saloperie comme ça. Là, c'est vrai qu'il faut que je pense, parce que j'ai des armes bas level et du coup, il faut les aiguiser souvent. Là, je mets trois coups et à chaque fois... De souvenir, ça te rend tout lent et c'est tout chiant de se prendre la boue. Ah, vas-y, il fait un strike. Ok. J'ai pris un retour de queue. Ah, n'a foutre, je le veux. Ah ouais, là, de toute manière, le tranchant, il a pris tellement cher. Il y a des saloperies à prendre dans le coffre ici ou pas ? Ah, quelques potions, merci. Je n'ai pas vu en popant, je pouvais peut-être prendre des trucs dans le coffre et je ne les ai pas pris. Mais le problème, c'est commencer avec deux potions que j'écraft, c'était compliqué, quoi. Ouais, par contre, l'aiguisevoir infinie, il me semblait que les aiguisevoir, il fallait les crafter dans les autres Monster Hunter. On est d'accord. Bah mec, ici ! Ok, il n'y a pas de sushis. On ne laisse pas le problème. Ouais, ouais, il n'y avait pas l'infini. C'était gratuit Je t'ai détruit et est parti mon gars C'est de la triche de crier Bref faudrait que je regarde Parce qu'il y a quand même pas mal de combos etc Là je joue un peu à la zob A mon avis là la foudre Il doit en avoir un peu rien à foutre Je swing dans le noir du coup je baisille Allez en mode chucho Oui Je lui en ai mis plein le buffet C'est bon ? Déjà aiguisé ? Ok Alors désolé je lis pas trop le chat Je suis un peu concentré Encore une fois si vous voulez poser des questions Vous me parlez directement Écrivez spell dans votre message Comme ça je le vois en rouge Comme ça si je jette juste un coup d'oeil Je vois tout de suite si vous me parlez ou pas Je sais pas si il y a des talents pour la vitesse J'avoue que ce serait pété quoi Taper plus vite etc Je vais essayer de lui grimper sur le dos Oh là où tu vas prendre cher là ? Ouh. Ouh. Ça pique un peu. Je lui ai mis tellement cher là. Il en a pris plein sa gueule. Bon après encore une fois Vu que ça a l'air d'être un monstre de terre Je suis pas sûr que la foudre ce soit le meilleur truc sur lui C'est vrai qu'après il y a toute cette histoire De résistance élémentaire qu'il faut prendre en compte Quand tu chasses des monstres ou autre Après bon encore une fois c'est le début du jeu Je suis pas sûr que j'en sois encore là Une gerbe dessus Coucou rare Bah le truc précommande Je sais pas si c'est ce que j'ai eu Dans ma boîte Ah non Je glisse comme une vieille merde Laissez moi Putain mais il est sur un radeau mon chat Putain honnêtement C'est vraiment ce genre de truc qui est jouissif Dans Monster Hunter Chasser des petites merdes Ramasser des plantes de cul On en a rien à foutre quoi Mais ils se fritaient avec des monstres comme ça C'est tellement cool Bon même quand la caméra elle pète un câble et que tu vomis mais Par contre je suis content Je crois pas qu'ils aient remis des monstres aquatiques Est-ce que je me rappelle d'un Monster Hunter Où c'est celui-là en Wii U Où fallait affronter un espèce de dragon électrique dans l'eau Et j'ai pété un câble du cul Non Il m'a stun On avait dit que c'était pas du jeu Salut Varaniel Je sais pas du tout Je saurais pas te dire Je pense que c'est un jeu console Ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça Comment ça c'est triste Moi j'en suis super content en Citrax Je me rappelle de cette saloperie Et je me rappelle surtout D'un D'une bestiole Un espèce de truc Qui avait un leurre sur la tête Qui se mettait au fond de la vase Et que tu voyais pas Ah moi je trouvais ça infernal Après bon encore une fois Je pense que c'est une question de goût Mais putain moi c'était l'enfer du cul Ce genre de truc Ah ce monstre Il m'a fait faire des cauchemars Merci c'est gentil Varaniel Mais dans les pires monstres J'en ai pas fait énormément Des monstres hunters J'en ai pas J'ai pas joué beaucoup Qu'importe lequel Lequel j'ai fait Mais il y a certains monstres Qui m'ont marqué Comme l'espèce de sangsue Géante Qui s'accrochait au plafond Et qui crachait du poison Dans la gueule Dans tous les sens Oh non j'ai pas grand question Il y a des mobs comme ça Ils m'ont marqué Le Didinox Voilà c'est ça Cette saloperie Oh mon dieu C'est enfer Allez viens Ah dans le genre Les monstres de l'enfer Oh putain Et merci pour le follow Varaniel C'est sympa Merci à toi Salut Kael Ah bah moi je m'éclate bien Là Ça fait depuis 7 heures Qu'on y joue Je vois pas le temps passer Je t'avoue Non Non Ah Je glisse comme un caca Oh là Oh j'aime patauger dans les glavions Bim Je crois que c'est si t'es trop long Quand il dort Il se régène un peu Ouais Si je me trompe pas Je pense que le barotte Je vais le farmer Parce que ça fait partie des 7 Dont je me rappelle Et que j'aimais bien Par contre j'ai un sacré bon petit couteau Parce que vu la gueule du truc Euh Alors Salut la salade forale Merci pour le follow C'est sympa Merci à toi l'ami Et merci aussi à Droopzer C'est sympa Merci Les déligeants Je connais pas ce mot Salut Atribalak Mais je crois qu'ils ont dit Que les monstres qu'ils allaient rajouter Ils allaient être gratuits Non ? Si je me trompe pas Ils avaient pas annoncé un truc comme ça Genre Des monstres en DLC gratos Et là Et là Niap Elle se fait Avalé par un baros Oh Dis moi Tu fais partie de la 5ème flotte Ainsi une nouvelle traversée a commencé Putain mon arme cache tout Les années passent si vite Que je ne peux les compter C'est un Elfrasta Je suis chasseur moi aussi De la première flotte Accepterais-tu de Me raconter ton histoire ? Rastelf Dans ce cas Allons autre part Allons nous poser Autour d'un djembé Et fumons-nous des pétards Pendant que tu me racontes ton histoire Alors Même chose Gersham Les amis vont bien Tant mieux Et il semble que les érudits Soit toujours aussi incorrigibles Permets-moi de te demander Traques-tu ce monstre Qui a laissé choir Cette roche volcanique ? Moi aussi En suivant sa piste Nous arriverons peut-être A découvrir la vérité Bien Ce fut un plaisir Mon camp se trouve non loin d'ici Vous pouvez l'utiliser Comme bon vous semble Toi et tes amis Au fait Dis au commandant De ne pas s'inquiéter Je vais bien Et tu t'appelles comment ? Une force me pousse à aller de l'avant Et je compte bien voir Où elle me mènera Salut Kilewan Si la même flamme te guide Nos chemins se croiseront de nouveau A la fin de tout ceci Oh les pauvres quoi Oh putain cet homme Mais c'est qui ? C'est qui bordel ? Je veux bien savoir Qui c'est ? Salut pour moi Maxwell Merci pour le follow C'est sympa Merci à toi Pour ça A tous les fumeurs Qui paieront 200€ Maintenant grâce à Burns J'ai pas compris La salle Je vais t'appeler Salade Si ça ne t'embête pas Ouais une histoire Après ouais C'est plus un prétexte Pour t'intégrer La chasse au monstre Qu'autre chose Non mais j'aime bien Tu vois c'est cette connivence Entre chasseurs virils Tu vois On a pas besoin De se dire les choses Lui et moi On sait Et puis c'est bon On a partagé un bédo Autour du feu Et calé avec une binouze On est potes Ou un calumet certes Faut que je regarde Les nouveaux équipements Du palico Mais c'est abusé Parce que j'ai craché Toutes mes compos Qu'est-ce que j'ai craché